Additionner et soustraire des fractions, l'essentiel. Pour additionner et soustraire des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Ici, par exemple, 3 septième plus 12 septième, les deux fractions ont bien le même dénominateur, qui ici est 7. Deuxième exemple, 5 septième moins 11 vingt-unième, ici les fractions n'ont pas le même dénominateur. Premier cas, si elles ont le même dénominateur. Reprenons notre exemple, ici nous avons 3 septième plus 12 septième. Donc nous sommes en train de compter combien de septième nous allons obtenir. C'est en fait 3 plus 12, ce qui va nous donner 15 septième. Donc concrètement avec les fractions, on va additionner ou soustraire les numérateurs entre eux et on va garder le même dénominateur. Ce qui nous donne, si on l'écrit en fraction, 3 septième plus 12 septième égale 3 plus 12 sur 7. On a additionné les numérateurs et on a gardé le dénominateur, ce qui va bien nous donner 15 septième. Et si elles n'ont pas le même dénominateur ? Et bien on va les mettre au même dénominateur. Comment ? On va pour cela utiliser la règle des quotients égaux, que nous avons déjà vu cette année. Qui nous dit qu'on ne change pas un quotient si on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Ici représenté par la lettre K. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Donc reprenons notre exemple, 5 septième moins 11 vingt-et-unième. Ici les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Ici nous avons 7, ici nous avons 21. Donc nous allons essayer de transformer la première fraction pour qu'elle ait le même dénominateur que la deuxième, c'est-à-dire 21. Donc pour cela nous allons multiplier le dénominateur de la première fraction par 3. Et pour garder une fraction égale à 5 septième, nous multiplions aussi le numérateur par 3. Ce qui va nous donner 15 vingt-et-unième moins 11 vingt-et-unième. Maintenant nous avons deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on soustrait les dénominateurs entre eux. Ce qui nous donne 15 moins 11 sur 21 et ce qui nous donne finalement 4 vingt-et-unième. Nous avons donc obtenu que 5 septième moins 11 vingt-et-unième est égal à 4 vingt-et-unième. Donc maintenant, dans les exercices que tu vas trouver sur la page exercices, tu vas pouvoir t'entraîner à utiliser cette règle et additionner toi-même des fractions de même dénominateur ou de dénominateur différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !